bienvenue à la chaîne youtube je suis Ibrahim Foulier votre coach et spécialiste reining je suis aujourd'hui vous voyez derrière moi il y a le musée des mois de mars c'est les 13 il fait partie des 13 sites le plus visité ici en france la semaine dernière on était au musée de louvre la semaine d'avant on était à l'avenir des champs elysées je vais vous faire découvrir un peu là où les gens visitent en france à paris mais malheureusement à cause du coronavirus on peut pas rentrer à l'intérieur de ce musée mais vous voyez qu'il ya des milliers des milliers des visiteurs par an rien qu'ici à peu près 5 à 10 millions de visiteurs par an bon écoutez après cette capsule j'ai une annonce important à vous dire essayez de suivre jusqu'au bout aujourd'hui je vais vous présenter comment développer sur la lire et spécifiques sur 10 kilomètres pour présenter un entraînement et spécifiques sur le 10 km déjà qu'est ce qu'il faut se dire il faut avoir une référence ou un temps sur 10 km si vous n'avez pas le temps sur 10 km vous faites une compétition des 5 km exemple si vous faites 5 km 19 minutes le temps que vous faites sur 5 km vous multipliez par 2,1 19 au 5 km ça vous donnera une référence de 40 minutes au 10 km vous le faites quelle que soit la parfumante que vous le faites comme ça si vous n'avez pas fait une compétition ni des 10 km ni des 5 km alors dans ces cas vous vous dites qu'est ce que je vaux à peu près sur 10 km et vous allez prévoir ou prédire le temps que vous allez réaliser sur 10 km en faisant une séance sur piste par exemple 15 fois des 100 m et si vous souhaitez faire 40 minutes au 10 km vous allez faire 40 secondes sur le 200 m donc vous le faites un des 100 m 40 secondes tu trottines 40 secondes et tu le fais 15 fois tu additionnes tout le 15 des 100 m que tu l'as fait et la moyenne si ça devient un 30 35 40 mais on a pris un exemple d'un coureur qui fait 40 minutes donc ça fait une moyenne de 40 secondes tous les 100 m en récupérant 40 secondes donc je vais me baser pour cette capsule aujourd'hui ou cette vidéo sur la programmation d'un courrier qui fait 40 minutes au 10 km alors comment développer son allure spécifique sur 10 km on doit avoir cinq paramètres pour développer son allure spécifique sur 10 km d'abord il faut connaître l'objectif pour réaliser donc on se dit 40 minutes au 10 km l'intensité qu'on doit travailler c'est 4 minutes au 10 km 4 minutes au kilomètre 4 minutes au kilomètre 40 minutes sur 10 km vous divisez 40 minutes par 10 c'est 4 minutes le kilomètre intensité premier paramètre deuxième paramètre on va travailler sur le volume pour la préparation et pour développer son allure spécifique sur 10 km c'est quatre semaines de préparation et le volume vous commencez par exemple une volume de 4 à 5 km la première semaine et vous montez progressivement comme j'avais parlé les capsules précédentes toujours il faut travailler sur la progressivité de l'entraînement à la fin des quatre semaines il faut que notre athlète puisse arriver à faire un voli sur ces séances des spécifiques de 8 km troisième paramètre pour développer son allure spécifique sur du kilomètre ce sont les fractions alors comme vous voulez savez il doit faire des fractions de 1000 mètres des fractions de 1500 mètres des fractions de 2000 mètres et au débit toi il faut travailler 5 km sur le volume avec l'intensité comme j'avais dit sur 4 minutes au kilomètre et les fractions ça va être 1000 1500 et 2000 quatrième paramètre pour développer son allure spécifique sur du kilomètre c'est la récupération puisque notre athlète quand il court un mille mètres en imaginant sur quatre minutes kilomètres ces mille mètres il doit récupérer entre une minute trente à deux minutes une minute trente une minute quarante cinq ou deux minutes mais il ya un facteur qui détermine la récupération c'est à dire au début c'est normal au début de la préparation il faut mettre deux minutes plus tôt et redescendre et régressivement une mille quarante cinq ou une minute trente il ya un autre paramètre aussi qui peut intervenir s'il fait trop froid s'il y a la chaleur s'il a télédimpé malade ou si fatigué donc vous faites cette variation en fonction de ces paramètres que je viens de citer le cinquième paramètre cinquième grande paramètre comment développer son allure spécifique six heures dit que le maître c'est les exemples des séances que vous allez mettre quand vous préparez et votre éthique le maître vous prenez au début de la cd votre préparation pour les quatre semaines la première semaine par exemple cinq fois mille mètres c'est ce qui fait un volume comme on a parlé des cinq mille mètres la deuxième semaine il faut faire quatre fois 1500 m le volume va augmenter progressivement vous voyez on devient six minutes la troisième séance on va faire trois fois deux mille mètres et si ça fait un total progressive des six minutes six mille mètres mais les fractions ont monté c'est à dire avant c'était quatre fois 1500 et maintenant c'est trois fois deux mille mètres six minutes et la dernière séance la dernière séance sur la quatrième semaine il faut faire deux fois deux mille mètres deux fois mille cinq cents mètres et une fois mille mètres ça fait un volume total vous voyez de 8000 m en tout cas c'est que je viens de vous dire vous regardez la vidéo c'est que je viens de dire mais je mettrai dans la description de la vidéo c'est que je viens de vous dire en face de vous c'est maintenant que vous connaissez comment développer son allure spécifique sert dix kilomètres le cinq paramètres que j'avais cité l'intensité le volume le fraction la récupération et puis les exemples de fraction des entraînements il faut avoir deux points à contrôler pour développer son allure spécifique quand vous avez ces cinq paramètres vous vous contrôlez deux points important c'est des points c'est quoi c'est la gestion de l'allure spécifique c'est à dire à chaque entraînement que vous faites il faut gérer il faut vraiment gérer être quatre minutes pas pile poil mais si vous êtes travaillé entre trois minutes 59 4000 idées il faut mais quand même il faut habitier votre organisme à courir à votre allure spécifique puisque le thème c'est comment développer son allure spécifique il faut habitier votre organisme à courir donc il faut savoir gérer point 1 les deuxièmes points c'est la gestion de votre fréquence cardiaque maximum quand vous commencez au début de l'entraînement comme je vous ai dit il faut commencer la fréquence cardiaque maintenant vous le savez sinon vous regardez une vidéo précédente 85% de sa fréquence cardiaque maximum et à la fin de l'entraînement vous regardez votre cardio fréquence m il faut être à 95% c'est à dire si vous voulez rajouter mais il ne faut pas les faire un autre 1000 il faut être capable de le rajouter mais je vous conseille de ne pas les rajouter donc il faut travailler sur des fractions de fréquence cardiaque de 85% au débit à la fin de la séance il faut que vous travaillez 95% de votre fréquence cardiaque maximale bon en récapitulant faisons un résumé total le titre c'est comment développer son allure spécifique sur 10 km pour courir qui vaut 40 minutes il ya cinq paramètres à faire pour développer son allure spécifique sur 10 km l'intensité 1 le volume 2 le fraction 3 la récupération 4 et puis il faut avoir des types de séances pour faire pour développer sa vma et le point à contrôler pour développer son allure spécifique sur 10 km c'est la gestion de l'allure spécifique de votre jour de course et la gestion de votre fréquence cardiaque maintenant la nouvelle que je vais vous dire comme vous le savez sur une chaîne youtube pour développer pour une chaîne youtube il ya trois moments difficiles moment un moment d et moment 3 je félicite à toutes les personnes qui se sont abonnés à cette chaîne on a passé les premiers cap difficiles maintenant toutes les personnes abonnées à la chaîne quand vous avez une notification regardez la vidéo que je fais partager avec vos amis et liker et mettez moi un commentaire en bas de cette vidéo c'est vous maintenant les ambassadeurs de cette chaîne cette chaîne est fait pour vous cette chaîne est fait pour développer l'attractisme ici en france puisque vous le savez je suis un président du club ici en région parisienne j'ai 150 adhérents c'est pour développer aussi mon club ici en france c'est pour développer l'athlétisme en afrique au maghreb à jibouti particulièrement mon pays d'origine donc je vous dis c'est vous qui prend les relais moi je suis je suis là c'est pour vous aider c'est vous appartient de la valeur pour que notre atlétisme qui est le sport numéro un aux jeux olympiques et sachez bien qu'on va organiser ici en france à paris en 2024 les jeux olympiques c'est l'espoir universel numéro un il faut que tout le monde soit motivé et il faut qu'on réussit donc je compte sur vous partager liker et je vous dis à très bientôt bye bye